Donc, Francis Cousin a été à plusieurs reprises l'invité de cette émission afin de nous parler de philosophie, afin de nous parler de sociologie. On avait fait une remarquable émission sur Heidegger avec Maxence Caron. C'est un spécialiste des questions sociales et syndicales. C'est un homme extrêmement courageux parce qu'il est docteur en philosophie, il est spécialiste en droit et il avait abandonné une carrière qui était toute tracée pour se consacrer à un sujet qui avait fait pas mal de bruit quand on avait fait l'émission ensemble, qui était la philo-analyse, qui est une méthode un peu particulière pour essayer de soutenir psychologiquement les gens qui sont un peu abrutis par cette société de l'apparence. Et donc, Abel Mestre, qui est le journaliste du Monde chargé de suivre la droite nationale et populiste qu'il appelle évidemment les droites extrêmes pour ce croyant intelligent, a dit par exemple que Francis Cousin m'avait servi de faire voiloir et qu'il m'avait assisté quand j'avais reçu Bruno Gollnich. Il suffit d'aller suivre sur mon site toutes les émissions que j'anime à Radio Courtoisie, donc sur fraisezdocuments.com, pour constater qu'il servait absolument pas de faire valoir, mais qu'il était venu à une émission pour parler d'un sujet et que Bruno Gollnich était ensuite venu à une autre émission. — Alors pourquoi est-ce proposé à Francis Cousin de venir ? Bon, on va en parler, mais je pense pas que c'est tellement pour s'expliquer. C'est tout simplement parce que Marine Le Pen lui rend hommage dans son ouvrage qui vient de sortir en lui disant qu'en tant que représentant... — Alors elle dit de l'extrême-gauche. Je pense que Francis Cousin préférerait de l'ultra-gauche. C'est un homme qui n'a pas d'œillère et que ses écrits plaident pour lui et qu'il est capable d'apporter des idées, un regard sur une droite nationale et populiste qui a peut-être été trop... qui était peut-être héritière du classique opposition droite-gauche et, je dirais, plutôt communisme-anticommunisme. Et Marine Le Pen dit... — À cet instant, mon propos, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer les analyses et les démonstrations de l'extrême-gauche la plus radicale, la vraie. Passer le débobo de Jean-Luc Mélenchon ou des jeunes bourgeois du NPA. Non, je parle de ceux qui s'arboutent encore dans cette défense intransigeante des intérêts des classes populaires et ne les ont pas abandonnées. Ces forces politiques-là même, même si elles se trompent sur les solutions, partagent avec nous beaucoup d'analyses et auront, comme beaucoup d'autres, leur place dans ce grand mouvement que j'appelle de tous mes voeux. Alors, Francis Cousin a participé à un ouvrage qui s'appelle... Je dirais qu'il en a été le maître d'œuvre, qui n'est pas signé, qui est signé du nom L'International, qui a été publié aux éditions Révolution Sociale, que nous sommes, je crois, les seuls à Paris à vendre à la librairie Fecta, qui se trouve 4 rue de Clifi, Paris 9e. Donc si vous voulez vous procurer cet ouvrage remarquable, vous pouvez passer à notre librairie. Donc cet ouvrage s'appelle Critique de la société de l'indistinction. C'est un ouvrage de philosophie et il est sous-titré Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle. Donc, Francis Cousin, vous n'êtes pas... Je ne pense pas que vous vous indiquiez comme d'extrême-gauche. On pourrait dire d'ultra-gauche. En fait, je crois que vous vous définissez plutôt comme situationniste ou ancien situationniste. Alors, pour faire court, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de toute une série de tendances, de fractions qui ont traversé l'histoire, je citerai pour commencer Baboff et Orwell. Baboff est un homme qui représente la tendance la plus radicale de la Révolution française, la sans-culotterie la plus radicale, qui s'oppose à la dictature démocratique de la marchandise telle que les Robespierris, les Montagnards et les Girondins l'ont mis en marche. Baboff se bat avec des sans-culottes qui sont guillotinées parce qu'ils remettent en cause le pouvoir, effectivement, de la dictature capitaliste qui se met en marche. Mais Baboff, simultanément, met en marche tout un travail critique sur la dépopulation vendéenne. Et c'est d'ailleurs le seul ouvrage qui remet en cause ce qui va se passer dans l'Ouest alors que la pensée traditionnelle, la pensée de droite, la pensée contre-révolutionnaire n'a rien compris théoriquement de ce qui se passait. C'est-à-dire que quand Charette et ses compagnons vont signer le traité de la Jaunet en 1795, pour eux, la République a été extrêmement sanguinaire, la République a été extrêmement violente, mais il n'y a aucune compréhension du mécanisme totalitaire et industriel de dépopulation. C'est Baboff, homme radical de la sans-culotterie radicale, qui dénonce le populicide parce qu'il comprend très bien que la révolution est une révolution capitaliste et que cette révolution capitaliste, dans le même temps où elle guillotine la sans-culotterie radicale qui remet en cause le pouvoir de la bourgeoisie, extermine les populations paysannes qui défendent leur communauté rurale contre la dictature urbaine du capitalisme en mouvement. Premier point. Deuxième point... Éléments qui sont corroborés, on ne va pas en parler, mais Renald Secher dit qu'effectivement, Baboff a été le seul à écrire sur ce populicide ou ce génocide. Dès le début, il s'y oppose en expliquant pourquoi et très clairement. Et c'est un ouvrage d'ailleurs qui n'est jamais cité, qui a été très peu réédité. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs. De toute façon, les gens qui l'ont réédité sont des gens également suspects, projet de la gauche bien-pensante, alors qu'eux-mêmes viennent de l'ultra-gauche. Et inventeur du mot populistique. Et alors, deuxième point de repère, Orwell, puisque nous sommes justement aujourd'hui dans une mode orwelliste. Qui est Orwell ? Alors, qui est Orwell ? Orwell, c'est quelqu'un qui, en 1937, à Barcelone, alors qu'il y a un camp franquiste et un camp républicain, dit « Le camp de la rationalité subversive n'est ni franquiste, ni républicain. Il vise à sortir de l'économie, il vise à sortir de la politique, abat l'État, abat le salariat, abat l'argent, abat toutes les domestications. » Et c'est Georges Orwell qui sera, à un moment donné, rattrapé par Simone Veil, la philosophe Simone Veil avec un W. W, oui, le racinement. Pas la ministre de la Santé qui a... Qui viendra retrouver les barricadiers insurrectionnels de Barcelone qui seront massacrés par le camp républicain démocratico-stalinien. Georges Orwell a construit la compréhension théorique de 1984 parce qu'il était un homme d'action révolutionnaire à Barcelone en 1937 et qu'il a vu que la fonction de la gauche et que la fonction de l'extrême gauche, c'est effectivement l'embrigadement du prolétariat pour fusiller le prolétariat. Et maintenant j'en arrive à un troisième point. Alors je vais essayer de faire vite parce que c'est le point le plus important, c'est Marx. Nous avons une heure. Marx, à partir de 1880, fait un travail radical contre la social-démocratie et donc contre le bolchevisme qui n'en sera que le bras radical militariste ultérieur en ne cessant de dire « je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis pas marxiste » ? Marx a très bien compris que la dialectique du capital et la tyrannie spectaculaire reprend systématiquement ce qu'il a critique pour la bouffée. Quel rapport entre Jésus chassant les marchands du temple et Calvin érigeant la bourse de Genève ? Aucun, si ce n'est que Calvin se réclame de Jésus. Marx est un anti-léniniste absolu. Marx fait une critique radicale du capitalisme d'État bolchevique. Et il commence cette critique à travers la critique de la social-démocratie avec toute une série de gens qui font déjà la critique de tous ces appareillages de gauche. Marx n'est pas de gauche. Marx est contre la gauche. Marx est contre l'extrême-gauche. Et il répète sans arrêt que la gauche et l'extrême-gauche, c'est la gauche et l'extrême-gauche du capital. Marx écrit la critique du programme de Gotha. Il écrit la guerre civile en France, les luttes de classe en France. Marx est l'anti-lénine le plus absolu. Donc il y a aujourd'hui ce que M. Mestre ignore, ce que beaucoup de gens ignorent, même si effectivement ce sont des petits groupes. Il y a effectivement une trajectoire historique de groupes qui ont émergé dans le sillage de Baboeuf, dans le sillage de Marx, dans le sillage de Orwell, et qui n'ont pas cessé de dénoncer le capitalisme d'État bolcheviste, et les gauchistes. Le gauchiste comme bras armé du capital dans les usines. Alors je prends un dernier exemple qui est mai 68, et qui va nous permettre d'arriver à ce que dit Marine Le Pen, et qui va nous permettre d'arriver à la compréhension de l'immigration. Marx est le critique le plus radical de l'immigration. L'immigration est le cœur de la stratégie capitaliste. Celui qui n'attaque pas l'immigration en attaquant le capital ne comprend rien au capital. Celui qui n'attaque pas le capital en attaquant l'immigration ne comprend rien à l'immigration. Il y a un chapitre dans le capital livre 1, c'est la fameuse section 7, chapitre 25, où Marx... On croirait des versets des psoves, je ne sais pas dire. En tout cas, chers amis auditeurs, vous voyez que les propos volent assez haut. Vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué que ce que M. Metz, ou que Le Monde d'ailleurs a fait un article dessus, qui s'intitule « Quand Marine Le Pen confond son extrême droite et son extrême gauche ». Donc Francis Cousin, vous voyez bien, n'est pas quelqu'un d'extrême droite. Il est peut-être quelqu'un d'extrême droiture, oserais-je dire, en tout cas pas d'extrême droite. Et qu'il manie les concepts, je dirais, en tout cas marxistes, d'une manière telle, vous le constatez bien, qu'ils ont peu de choses à voir avec les classiques du nationalisme. C'est tout à son honneur. Mais je voudrais quand même rappeler que là, Le Monde a fait une fois de plus oeuvre de désinformation, exactement comme l'histoire. On aurait pu en traiter ce soir du bal de Vienne, ce qui est quand même une plaisanterie délirante. Je vous laisse continuer. Et alors d'ailleurs, en plus, je crois, bon, on vous reverra, bon, on va trahir un secret, mais en fait, vous travaillez depuis plusieurs années à un ouvrage. — Qui est prêt, ça y est. — Voilà. Donc qui va sans doute parler, on voit un arbitral, justement, sur la vérité, sur Karl Marx et justement sur un des points essentiels qui est ses positions sur la question de l'immigration. — Bien sûr. Bien sûr. — Et je crois que c'est un point vraiment très nouveau. — Ce que vous me dites, M. Rattier, est intéressant sur Abel Metz, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand à Barcelone, en 1937, les militants ouvriers radicaux se sont fait fusiller par les Staliniens, la démocratie et la République, on les a fusillés en tant qu'agents du franquisme. C'est-à-dire que les mouvements les plus radicaux de contestation du capital ont toujours été présentés comme étant les suppôts de l'extrême droite. Les militants ouvriers du POUM, qui n'étaient pas la fraction la plus radicale, voyaient sur les murs de Barcelone en 1937 une peinture qui avait été faite par les flics démocrates et staliniens où on voyait un militant du POUM qui retirait un masque et derrière, il y avait la tête de Franco. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois que le mouvement radical émerge, effectivement, on l'amalgame, on le diabolise pour qu'effectivement, il ne soit pas saisi dans sa vraie nature. Alors j'en arrive à Marx et à l'immigration parce que c'est effectivement décisif. Marx a fait un travail considérable sur l'immigration à partir de la question irlandaise. Tous les auditeurs savent que l'Irlande était une colonie de l'Empire britannique et que le patronat et la classe capitaliste anglaise divisaient pour mieux régner en empêchant le développement des luttes de classe en Angleterre justement par le biais d'une main-d'œuvre irlandaise qui était sous-payée et qui constamment intervenait en tant qu'armée de réserve. Et à partir de là, Marx a fait tout un travail critique sur l'armée de réserve et il explique clairement que le capital ne fonctionne que s'il a une armée de réserve et dans sa section 7, il l'explique très bien en disant on remplace un adulte par 4 enfants, on le remplace par 2 adolescents, on remplace un homme par 2 femmes ou on remplace un Yankee par 3 Chinois. C'est-à-dire que l'armée de réserve est ce qui permet au capital de rentabiliser ses coûts et de mettre en marche la reproduction élargie et c'est consubstantiel à la dialectique du capital dès l'origine. Mais pourquoi aujourd'hui l'immigration prend une telle place ? Il faut revenir en 69. 68-69, c'est effectivement une tendance révolutionnaire qui traverse toute l'Europe. Il faut mettre de côté la comédie du carnaval et studiantin qui est une gigantesque chimère pour mondialiser et mettre en marche la marchandisation du sexe avec effectivement une révolution des mœurs. Il y a toute la couillonnerie 68 sur révolution des mœurs dont le capital a besoin pour marchandiser le sexe, pour marchandiser l'émotion, pour marchandiser nos âmes, nos spiritualités. Et il y a en même temps autre chose, c'est les 10 à 12 millions de grévistes qui deviennent incontrôlables, qui deviennent ingérables. Et quand M. Georges Ségui est l'appareil flicard de la gauche du capital et de l'extrême gauche du capital en 69, 10 aux ouvriers, c'est terminé, vous allez reprendre le boulot. Accord de Grenelle, on vous a eu des miettes, vous reprenez. Georges Ségui est sifflé par les ouvriers qui ne veulent pas reprendre le travail. Et il y a des émeutes, il y a des moments extrêmement violents, par exemple Peugeot-Montbéliard où il y a des morts. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une véritable insurrection ouvrière contre la gauche qui se développe parce qu'une partie notable de la classe ouvrière a compris que la gauche du capital, c'est les flics du capital dans l'usine. Et les syndicats et le patronat en 69 vont prendre conscience et demander à Pompidou d'ouvrir les vannes d'une immigration absolument massive parce qu'indépendamment du problème du coût, ce que Marx a développé dans de nombreux livres, c'est qu'il y a une spécificité européenne qui est celle du logos critique. Il existe en Europe, ce que Marx montre, et qui n'existe nulle part dans les autres continents civilisationnels. — Cialin. — Mais bien sûr, mais Marx, aujourd'hui... — Dirant aurait-il raison. — Marx, aujourd'hui, irait en prison pour avoir écrit la question juive. Marx irait en prison parce qu'il a parlé, par exemple, de déchets de peuple. Marx a parlé de déchets de peuple. Quand il y a la révolution hongroise en 1848 et que l'armée autrichienne écrase les Hongrois, Marx parle de déchets de peuple, c'est-à-dire tous ces peuples slaves du Sud désagrégés qui vont servir de police militaire pour écraser la révolution hongroise. Donc déchets de peuple, c'est pas une insulte par rapport à une conscience spirituelle ou etc. Il parle d'une désagrégation historique dans la durée. Mais il y a toute une série de choses que Marx dit et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se dire. Mais l'idée essentielle de Marx, c'est qu'il y a, en reprenant Hegel et en travaillant énormément sur les civilisations d'Orient, Marx dit que l'Orient et l'Afrique sont des cheminements civilisationnels du temps immobile. C'est-à-dire qu'en Afrique et en Orient, les hommes sont dans un écosystème mental d'immobilisation spirituelle qui empêche toute insurrection radicale. Les révolutions qu'a connues l'Afrique ou les révolutions qu'a connues l'Orient sont des révolutions de palais qui visent à transformer la servitude mais qui ne sont pas en situation de pouvoir abolir la servitude. Et Marx dit qu'il y a une grande spécificité en Europe. Il travaille là-dessus avec Engel sur les communautés germaniques. Il dit qu'à partir du moment où l'Empire romain décline et à partir du moment où l'Empire romain s'effondre et que les invasions germaniques arrivent en Europe, elles restaurent la vieille communauté communiste des origines qu'on va retrouver en Europe jusqu'au XIXe siècle. dont parle Tacite, dont parle Jean César. La Laude qui donnera allure en vieux français notamment. Et vous avez encore jusqu'au XIXe siècle, XXe siècle en France dans des multitudes de villages, les communaux qui subsistent. Qu'est-ce que les communaux ? Ce sont ces derniers territoires de la commune. Ce qu'on appelait les bancs, les bancs communaux. Voilà. Et donc, toute l'histoire du continent européen, contrairement aux civilisations d'Afrique ou d'Orient... Et aussi des États-Unis. Et aussi des États-Unis. C'est le continent du temps révolutionnaire transformable. C'est-à-dire que de 500 après Jésus-Christ à 1789, tout le temps européen est marqué par des insurrections paysannes sans arrêt recomposées, sans arrêt réintroduites, qui veulent réaliser le communisme sur Terre, le royaume de Jésus sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt, sans arrêt des insurrections paysannes. Les flagellants, les maillotins, les jacques, les croquants. Le continent européen est un continent d'insurrections permanentes. Et ce continent européen, quand il va y avoir la révolution agraire qui casse les communautés paysannes pour envoyer les paysans à l'usine, parce que les paysans ne sont pas partis à l'usine, parce qu'un bon matin, ils ont dit on va aller à l'usine. On a déstructuré les territoires. Marx, dans Le Capital, fait un chapitre sur l'accumulation primitive où il explique qu'à partir d'Henri VIII en Angleterre, il se passe des choses absolument abominables. On déporte des millions et des millions de gens dans toute l'Europe. On casse les communautés paysannes parce qu'il faut effectivement que les gens partent à l'usine. Et donc, ils vont passer de la campagne à l'usine, mais avec ce cosmos critique. Autrement dit, il y a un lien entre la Vendée, la Chouannerie et la Commune de Paris. C'est ce même logos radical, ce même logos critique qui prend une autre forme. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que montrent d'ailleurs les travaux de Baboff, c'est que, bien loin d'être une simple lutte légitimiste de restauration monarchiste, les luttes paysannes de l'Ouest sont des luttes profondément sociales autour de la Commune de Paroueste contre les pataux républicains qui veulent, à partir des achats de biens nationaux, enrégimenter les territoires et les populations de la campagne pour les amener vers une capitalisation accélérée. C'est ce qu'on avait bien vu d'ailleurs dans les premières études qui ont été sérieuses sur la Vendée. Il y avait un remarquable article de Dominique Vienner d'un numéro de Nouvelle École qui avait bien cerné cette problématique. Mais montre très bien que, en fait, la révolte est venue à partir du moment où, en fait, parce que, contrairement à ce qu'on dit, les Vendéens n'étaient pas propriétaires de leurs terres, etc. Mais ils s'y sont opposés à partir du moment où les bourgeois des villes ont récupéré leurs propres terres, les accapareurs de biens nationaux. Et c'est ça qui a été le grand déclenchement. Et c'était pas une nostalgie de la royauté ou des choses comme ça qui ont fait que toute la région de la Vendée s'est révélée. Ça a été la levée en masse qui a été refusée par les Vendéens, etc. En fait, c'est des particularismes locaux, le fait qu'il y avait des communautés très fortes. — Bien sûr. — Il y a des auteurs qui ont trouvé ça. Hervé Luxardo, je pense, vous connaissez, qui a écrit des ouvrages locaux dessus. Robert Muchemblé, également. Voilà. Donc vous voyez montrer cette... — Et donc, si vous voulez, le problème qui se pose pour le capitalisme dans sa phase supérieure, c'est-à-dire la phase d'aujourd'hui où la domination réelle de la marchandise est partout présente, c'est de liquider le logos radical de ces communautés humaines ouvrières européennes qui sont ingérables. En 1848, la République démocratique a massacré les prolétaires parisiens. En 1871, M. Thiers a massacré les prolétaires parisiens. La guerre de 1914 a permis de massacrer toute une surproduction humaine de prolétaires et de paysans. La Seconde Guerre mondiale a permis de massacrer encore toute une série de populations critiques qu'il fallait effectivement éliminer. Mais en 68, il y a eu effectivement un gigantesque mouvement de panique par rapport à cette radicalité qui revenait. Et liquider cette radicalité, c'est détruire l'écosystème européen démographique, historique, de la conscience radicale du prolétariat européen. — Et on le remarque aussi. Bon, enfin, c'est juste une anecdote parce que là, on va bien faire une coupure technique. Et ça se traduit dans toute une série de phénomènes extrêmement sains que je pense que les auditeurs de Radio Courtois y connaissent, qui est le phénomène qu'à partir de 1969, on commence à enlever les pavés dans les villes. C'est-à-dire que l'ensemble des chaussées est recouvert de goudron pour empêcher les gens... Non, mais ça paraît ridicule, mais c'est comme ça que ça s'est fait. À ce moment-là, rappelez-vous les photos de mes 68 ou les films. Les gens, en une demi-heure, arrachent les pavés du sol. Il y a du sable. C'est la fameuse histoire sous les pavés de la plage. Et où ils montent des barricades, comme en 1944 à Paris, où ils montent des barricades en 1869. — Aujourd'hui, il faut des marteaux-piqueurs. — À partir d'aujourd'hui, il faut des marteaux-piqueurs. Et souvent, à énormément d'endroits, il n'y a même pas d'ailleurs de pavés, parce qu'on peut toujours arracher l'asphalte. En dessous, c'est du béton. Tout ça a été fait de manière à empêcher les révoltes populaires radicales. — Déjà, le baron se bat en avait bien pensé les choses. — Oui, déjà, il y a eu un travail énorme pour la possibilité de faire rentrer... D'ailleurs, la commune de Paris se déclenche à partir du moment où on veut enlever les canons du haut de la bout de Montmartre. — Et alors, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Amérique. Marx dit que la marchandise a besoin du temps immobile de la marchandise, c'est-à-dire le caractère totalement inéluctable, bloqué d'une histoire sans horizon critique. Donc il y a les civilisations d'Afrique et d'Asie qui sont des civilisations du temps immobile, et la société moderne américaine qui est la société du temps immobile. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ouvrier italien ou l'ouvrier allemand qui a un passé radical, qui en Italie ou en Allemagne se battait, quand il arrive aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle les Industrial Workers of the World, les travailleurs industriels du monde. Elle est... C'est l'organisation la plus radicale. Elle n'a rien à voir avec la FL-CIAO. Il y a des grèves très, très dures. Mais l'italien et l'allemand, dès qu'ils deviennent américains, ils entrent dans le temps immobile de la marchandise incohercible. et ils cessent d'être radicaux. Alors, chers amis, je reçois actuellement Francis Cousin. Francis Cousin est philo-analyste. Il est docteur en philosophie. Il est issu des milieux situationnistes. Et il a très largement coordonné un ouvrage qui s'appelle « Critique, la société de l'indistinction » sous-titré « Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique » de son spectacle. Je vais continuer à l'interroger après la coupure technique. Et je l'ai invité ce soir tout simplement parce que on va en arriver dans la deuxième partie. Marine Le Pen le remercie dans son nouvel ouvrage « Pour que vive la France » qui vient de sortir chez Grandchet dans lequel elle lui rend hommage en lui disant que c'est quelqu'un qui est un brasseur et un apporteur d'idées intéressants pour le Front National. Il m'a paru intéressant d'inviter quelqu'un d'ultra-gauche par Radio Courtoisie pour voir les parallèles qui peuvent exister entre lui et certaines je dirais la nouvelle doctrine du nouveau Front National. Je rappelle d'ailleurs que ce livre qui s'appelle « Critique de la société de l'indistinction » est en vente à Ibrifacta 4 rues de clichy par 1 9e et qu'il sera là vendredi, samedi prochain. Mais on va procéder à la coupure technique pour le moment. et puis, on va procéder à Ibrifacta Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Rattier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 8 février 2012 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie.fr Chers amis, nous nous retrouvons donc pour la suite de ce libre journal de la résistance française. Donc après le clan de la presse qui s'est arrêté à 19h, je reçois actuellement Francis Cousin qui est le maître d'oeuvre d'un ouvrage qui s'appelle Critique de la société de l'indistinction, sous-titré Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle, titre hautement situationniste. Et Francis Cousin est une des rares personnes qui soit à remercier dans le nouveau livre de Marine Le Pen Pour que vive la France où elle remercie cet auteur d'ultra-gauche de lui avoir apporté de nombreuses idées et lui expliquant qu'il fait partie de cette extrême-gauche la plus radicale, la vraie, pas celle des bobos de Jean-Luc Mélenchon ou des jeunes bourgeois du NPA, celles qui s'argoutent encore dans une défense intrésigeante des intérêts des classes populaires et qu'ils ne les ont pas abandonnées. Donc Francis Cousin nous fera la gentillesse, je parlerai puisque tout à l'heure j'aurai Laios Martin avec nous qui signera la Libri-Facta samedi de 14h30 à 18h et Francis Cousin passera puisque son ouvrage est en vente dans notre librairie. Donc nous reprenons, on va peut-être en revenir à 69 et les conséquences après pour se rapprocher de ce qui a pu vous, ce qui peut vous attirer ou vous intéresser dans la démarche de Marine Le Pen. Donc le point essentiel qui a d'ailleurs ensuite été développé dans une note intéressante de Debord qui date de 1985 qui s'appelait La question immigrée. Il disait qu'il ne faut pas s'étonner de cette dialectique d'immigration puisque nous sommes devenus des Américains, que le continent européen est devenu un continent européen, qu'il y a l'immigration, les fast-food, les ghettos ethniques et l'abrutissement tyrannique du spectacle dans sa phase supérieure. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une classe ouvrière qui est déstructurée, qui est déstructurée dans son écosystème radical. Rappelez-vous par exemple le 19e ou le 20e arrondissement dans les années 30 avec des Polonais, des Italiens qui parlaient de Marx, qui parlaient de Bakunin, qui envisageaient l'abolition du salariat, qui recomposaient le monde, qui envisageaient un autre horizon. Et effectivement, ces immigrés d'aujourd'hui qui sont venus de continents du temps immobile, comme disaient Hegel et Marx, sont des véhicules d'une perception historique qui ne permet pas la recomposition d'un temps qui serait subversif, radical. radicale. Donc, l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui positionnée par le capital est une immigration de stabilisation et c'est donc une immigration contre-révolutionnaire qui doit empêcher tout développement de grèves, de grèves sauvages. Par exemple, quand on voit les grèves dures qu'a connues l'automobile dans les années 68 et qu'on voit les grèves qui ont ensuite été celles de l'automobile lorsque l'immigration d'Afrique du Nord est arrivée, on a vu parfois des grèves dures mais des grèves qui jamais ne remettaient en cause la logique du capital. C'est-à-dire, les gens voulaient avoir une rémunération un peu plus élaborée mais tout ce qui faisait la substance du prolétariat européen insurrectionnel, radical, remettant en cause la logique du capital a disparu. Il y a donc là une collusion objective entre le MEDEF et l'extrême-gauche, entre la classe capitaliste mondiale et effectivement les organisations d'extrême-gauche et les organisations de gauche parce que les uns comme les autres ont pour objectif dans une pathologie sans papyriste universalisée de substituer au prolétariat qui représentait en quelque sorte la vieille gauloiserie réfractaire insurrectionnelle un prolétariat assagi, un prolétariat totalement intégré dans la marchandise. Moi, j'ai souvenir d'une manif radicale à laquelle j'avais participé. C'était une manif en 79 à Paris. C'était la grande manifestation des sidérurgistes. La grande manifestation des sidérurgistes en 1979 avait tout emporté sur ce passage. La CGT avait été débordée et les sidérurgistes avaient fracassé toutes les vitrines en criant « Abat la marchandise ! » Abat la marchandise ! Les émeutes urbaines de banlieue, c'est « Vive la marchandise ! » C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la transformation démographique des classes ouvrières européennes, c'est le passage du « Abat la marchandise ! » à « Vive la marchandise ! » En plus, avec la disparition de toute l'industrie. De toute l'industrie. La production réelle. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, là, il faut que je chatouille un peu l'auditeur de base traditionnel de Radio Courtoisie qui va par exemple à Saint-Nicolas-du-Chardonnay pour qui j'ai un respect certain puisque j'ai du respect pour tout le monde même quand on n'a pas mes positions. Ce qui fait peur au capitalisme international, c'est pas le traditionnaliste tranquille qui va à la messe et qui défend une idée entre guillemets statique et nostalgique de la vieille tradition française. Ce qui fait peur à la classe capitaliste mondiale, c'est le prolétariat communard européen qu'il faut faire disparaître. Donc, je sais qu'il y a toute une série de gens qui se disent « On veut faire disparaître l'homme blanc parmi vos auditeurs. » Non, on ne veut pas faire disparaître l'homme blanc. On veut faire disparaître la conscience communiste radicale du communard européen. Oui, mais ce que vous appelez ça, ça peut être aussi la conscience critique grecque. Mais oui, c'est justement ça. qui nous relie aussi à ça parce qu'entre Empédocle, Parménide, Karl Marx, Georges Orwell et Babos, il y a une trajectoire de logique consubstantielle. C'est abat la politique, abat l'économie, retrouvons une communauté humaine débarrassée de l'argent et débarrassée de la dictature de la marchandise. Mais alors, pourquoi vous ne vous sentez pas proche, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon ? Parce que justement, tous les courants radicaux qui ont dénoncé le capitalisme d'État bolchevique et qui, dans la trajectoire de Babov, de Marx, d'Orwell et de Simone Veil, se sont mis en situation de récuser les mensonges de la marchandise et tous les mensonges de la dictature démocratique du spectacle, ont toujours dénoncé ces gens-là. On parlait tout à l'heure de Simone Veil. Simone Veil, quand elle était en relation avec Gustave Thibon et qu'elle retrouvait le Christ, elle était en même temps dans des groupes comme la Révolution prolétarienne où elle dénonçait le capitalisme bolchevique en montrant que Lénine était l'anti-Marx le plus absolu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet de Marx, c'est de retrouver la communauté humaine en sortant de l'économie et en sortant de la politique. Une communauté humaine qui produit selon nos besoins humains, alors que la dictature de la marchandise nous oblige à produire selon les besoins solvables. Mélenchon veut une marchandise justicialiste. Mélenchon, toute l'extrême-gauche du capital veut un capital plus humain. Et un capital plus humain, ça n'existe pas puisque ce que nous a appris Orwell dans toute cette tradition-là, c'est que la marchandise, c'est l'horreur. La marchandise ne peut pas être humaine. Alors si on peut dire, j'oserais un paradoxe, vous savez, il y a eu quelques affiches « Si De Gaulle était là aujourd'hui, il votrait Front National. Si Jaurès était là, il votrait Front National. » Donc d'une certaine manière, vous nous êtes en train d'expliquer que si Karl Marx était là aujourd'hui, il votrait Front National. Non, parce que la grande avancée méthodologique de Karl Marx, c'est d'avoir montré que dès lors que la marchandise est devenue une économie monde, parce que Marx n'a pas écrit le capital du 19e siècle, Marx a écrit la mondialisation cosmopolitique de la marchandise d'aujourd'hui. Le capital, ce n'est pas la biologie du capital, c'est la nécrologie du capital. Et Marx a écrit la mondialisation dictatoriale qui existe aujourd'hui. Elle est prévue, elle est saisie, elle est envisagée. Et il montre cette chose essentielle qu'au niveau de décadence où se trouve aujourd'hui l'empire de la marchandise, toute volonté politique ou économique de gérer la marchandise pour sortir de la crise est une voie sans issue. La crise n'est pas gérable. Alors l'idée qu'on pourrait rééquilibrer l'abomination capitaliste est un non-sens. Et ce qui va se passer, c'est effectivement l'écroulement de toute cette société qui est basée sur la fictivation du crédit. Aujourd'hui, les gens disent la dette, la dette, la dette. Mais il y a trois chapitres entiers dans le livre 1 sur la dette. Tout ce qui se passe aujourd'hui depuis Madoff et les subprimes, c'est explicité dans le capital d'une manière radicale. Donc il n'y a rien de nouveau. Tout a été dit. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir si on gère l'abomination capitaliste d'une autre manière comme les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite le veulent ou si au contraire d'un point de vue ontologique un surgissement humain inventent une communauté humaine, retrouvent le sens de la communauté humaine. Alors, je crois, Francis Cousin, on a quelques messages, Henri. Oui, peut-être une remarque. D'abord, finalement, ce que vous dites, ça peut expliquer l'intérêt géostratégique des Américains de favoriser l'islam. qui est finalement une tradition extrêmement figée. Vous le dites dans votre ouvrage, d'ailleurs. Qui va dans le sens du temps immobile. Cinq prières par jour, un temps figé dans la tradition, etc. C'était une remarque, effectivement. Ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue géostratégique, les Américains n'ont passé leur temps qu'à casser tous les mouvements ou laïcs, ou subversifs, ou révolutionnaires qui pouvaient émerger au Moyen-Orient pour replonger les gens dans une immobilité islamique rétrograde. On le voit actuellement en Syrie. Non, mais ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye, l'Égypte, et aujourd'hui, ils sont en train de détruire la Syrie, qui s'est mis parmi les seuls États laïcs. Même s'ils étaient officiellement, enfin, s'il y avait une majorité des musulmans, c'était des rares pays où la religion n'avait pas une approche. Il faut savoir que dans les années... C'est une druide alawite qui tient le pouvoir, qui assure une sorte de tolérance religieuse, en tout cas. Dans les années 60, il n'y avait aucune... Il n'y avait même pas 10% des femmes voilées en Égypte. Aujourd'hui, il y en a 95% de l'Ipsom. Ce sont des créations récentes. Moi, je me souviens être allé quand j'étais allé en Irak, il n'y avait pratiquement aucune femme voilée. Et n'oublions pas Enada en Toulouse. Alors, quelques remarques et questions. Une remarque. Le journal Militant continue de paraître avec une équipe... Non, non, mais... Oui, mais ça n'a pas de rapport. Oui, oui, c'est vrai. Mais je sais, ça paraît. On a annoncé à mort de son rédacteur en chef. Ce journal sort toujours, mais on ne peut pas. Essayons de prendre des questions quand même en rapport avec les invités. Bon, d'accord. Alors, je me permets de conseiller M. Rattier. Alors là, c'est une allusion à vos futurs invités, Emmanuel. Je me permets de conseiller à M. Rattier et de continuer à faire parler, M. Cousin, plutôt que de nous parler de choses anodines comme les attentats contre De Gaulle dont on n'a que faire. C'est un avis. M. Cousin, alors si je n'étais pas au micro de Radio Courtoisie, je parlerais de private joke, ce que je ne vais évidemment pas faire. M. Cousin, aimez-vous toujours Louis XVI et Le Bonvin ? Oui. Ah, bon. Alors, c'est très bien de... Je pense à ça parce que... Alors, un truc important qu'il y a dans la critique de la société de l'indistinction qu'il y a chez les situationistes, qu'il y a chez Marx et que tout auditeur doit se dire, parce que ça, c'est une avancée méthodologique, c'est que dans la tyrannie démocratique du spectacle marchand, tout ce qui est présenté comme vrai est nécessairement faux. Les attentats du 11 septembre, c'est faux. Carpentras, vous le savez, c'était faux. Le meurtre de Pierre Bérégovoy, c'était du faux. Le meurtre de Boulin, c'était du faux. Une fois que vous avez compris que tout ce qui est mis en scène par la tyrannie démocratique du spectacle est faux, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui, on voit par exemple, le rôle de l'extrême-gauche du capital. Marine Le Pen fait un meeting quelconque. Vous avez quelques couillons qui, soi-disant, au nom de l'antiracisme, vont gueuler. Est-ce que j'étais là médiatisé ? On a vu à La Réunion, là. Par contre, par contre, aujourd'hui, il y a des ratonnades systématiques en Libye. Des centaines de Noirs se sont massacrés parce qu'ils sont issus des tribus tout bouts. Blackout complet. Blackout, c'est le cas de le dire. Le spectacle de la marchandise cache complètement qu'aujourd'hui, il y a une chasse à l'homme noir en Libye où on massacre des centaines de Noirs. Alors qu'on accuseait d'être une mercenaire aussi de canadien. Connaissez-vous une seule organisation antiraciste qui proteste même du bout des doigts ou du bout des lèvres ? Non. Ce qu'il faut comprendre, et alors ça, c'est Orwell, c'est les groupes radicaux, l'antifascisme est le pire produit du fascisme. L'antistalinisme est le pire produit du stalinisme. Pour unifier les gens dans l'adulation de la marchandise et dans l'adulation du pouvoir de la marchandise, on les enrégimante dans des horreurs qui n'existent pas pour qu'ils ne voient pas les horreurs qui existent. Et la gauche et l'ultra-gauche ont toujours eu cette fonction-là. De la même manière que la droite ou l'extrême droite. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde dit que la guerre de 14-18, c'est affreux, c'est une guerre civile européenne qui a tué toute la substance des peuples européens. Mais hormis les tout petits groupes radicaux dont je m'inspire et qui sont dans ma filiation, qui en 1914 disaient à bas la guerre, refus du militarisme, refus de se mobiliser, qui en 1939 le disait. C'est-à-dire que la gauche et l'extrême gauche, quelque part comme la droite et l'extrême droite sous d'autres formes, ont toujours participé à ces embrigadements militaires. C'est-à-dire que... Alors, attendez 30 secondes parce qu'il va bientôt faire constiper quelques messages. Alors, les problèmes, un auditeur, les problèmes sont bien posés. En revanche, ils n'existent dans ce que l'on entend ce soir aucun schéma constructiviste de sortie de cette société marchande. L'Église propose des pistes détaillées, cohérentes et humaines. Un auditeur, la fausse droite a trahi la nation, la gauche a trahi la classe ouvrière. Un auditeur, j'approuve ce que vous dites, je me souviens que cette révolution, il s'agit manifestement de mai 68, était dirigée par Cohn-Bendit qui termine député de cette République. En fait, il n'est pas député de la République, il est député européen. Alain Gessmar qui a terminé inspecteur général de l'éducation nationale. Puis un message un peu critique, je vous le lis en entier, il n'est pas très positif mais je vous le lis. Ce qu'oublie votre invité est un peu verbeux, excusez-moi, c'est qu'en un demi-siècle est apparue la robotisation et l'automation qui a rendu le proletariat obsolète et d'autre part, ce qui reste de la classe ouvrière est aussi la clientèle du capital industriel qui trouve là le lien sociologique de nécessité. Alors, il nous reste 4 minutes, on ne va pas pouvoir répondre à tout, de toute façon, vous allez revenir, dès que vous aurez sorti votre ouvrage, nous allons vous réinviter. Mais il faut que vous parliez aussi pourquoi vous êtes attiré par Marine Le Pen. C'est très important. Alors, si vous voulez répondre... Par sa personne ? Non, 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 mais si vous voulez répondre d'abord aux questions. Alors, répondre aux questions sur l'Église, bah tiens, il y a quelque chose de très intéressant. De quelle manière l'Église et en particulier Vatican II mettent en marche la formalisation de la protestantisation de l'Église. Marx l'explique très bien. Marx explique très bien de quelle manière le protestantisme va reconquérir le catholicisme au fur et à mesure que la modélisation marchande accomplie va se mettre en marche. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que Vatican II, ce n'est pas simplement une infiltration. Vatican II, c'est un renversement dialectique de l'histoire parce que précisément le capital ne va pas détruire l'Église. Il va la protestantiser. Et Marx fait un travail considérable là-dessus. Donc, il faut bien voir que quand votre auditeur me parle de l'Église, oui, l'Église, laquelle ? Alors, si vous pouvez là, parce qu'il va falloir qu'on se quitte puisqu'on va avoir un autre invité après, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que vous avez été surpris de vous retrouver dans le livre de Marine Le Pen ? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments dont nous avons déjà eu des discussions qui vous paraissent intéressants à l'intérieur du... Non, parce que la chose qui est intéressante, c'est parce que, bon, je vais dans beaucoup d'entreprises, je rencontre beaucoup de gens et il y a effectivement un terreau subversif. Il y a un terreau subversif, mais pas du tout un terrain subversif qui serait raciste, contrairement à ce que nous présentent la gauche et l'extrême gauche. Il y a aujourd'hui une lutte de classe étouffée dans les entreprises et il y a dans certaines entreprises où des luttes pourraient se radicaliser, la très juste compréhension qu'on veut effectivement liquider démographiquement la classe ouvrière européenne. Il y a des ouvriers, il y a des groupes ouvriers qui comprennent très bien que le capital, bon, le MEDEF, ces chartes de la diversité, cette louange permanente à l'immigration qui vient d'ailleurs, je veux dire, les ouvriers ne sont pas totalement idiots, ils ont très très bien compris qu'on veut substituer à ce qu'ils représentent comme danger quelque chose qui effectivement est calme, soumis, intégré à la marchandise. Donc, je ne suis pas étonné que toute une série de gens se retrouvent ou dans l'abstention ou dans le vote Front National. Aujourd'hui, un ouvrier qui se radicalise et qui n'en est pas encore au point où il formalise d'une manière théorique claire sa position, il s'abstient ou il vote effectivement Front National pour dire effectivement que le mondialisme de la marchandise veut le faire disparaître et qu'il ne veut pas se laisser faire. Donc, que le Front National soit en ce moment en train de passer à une analyse beaucoup plus sociale de la problématique de l'immigration, c'est normal parce qu'aujourd'hui, le mécontentement ouvrier est tel que même une conscience étriquée, si elle écoute la parole ouvrière qui s'élabore sur le terrain, elle voit bien qu'il y a un contenu de lutte de classe. Il y a un contenu de lutte de classe. J'entends chez vous parfois dans certaines émissions des gens qui ne reconnaissent pas la lutte des classes mais qui parlent de l'hyper-classe mondiale. Il n'y a pas d'hyper-classe mondiale. Il y a la classe capitaliste mondiale qui représente le gouvernement du spectacle mondial de la marchandise et il y a le prolétariat mondial. Qui est le prolétariat mondial ? Ce n'est pas les gens en bleu. Votre auditeur tout à l'heure, il croit que le prolétariat, c'est des gens en bleu ou qu'on les met dans le cambouis. La définition historique du prolétariat, c'est l'ensemble des hommes qui n'ont plus aucun pouvoir sur leur existence dans la marchandisation du monde. Nous sommes tous des prolétaires face à la classe capitaliste mondiale. Alors, nous allons être obligés de nous quitter. Je vais terminer, je pense, sur un bon mot mais qui me paraît très juste. D'un auditeur de Radio Courtoisie, on a beaucoup de messages, on en a lu, mais je ne peux pas tous les lire. Mais je vais quand même lire sur les nuits celui-là. Si toute l'extrême-gauche pense comme vous, alors vive l'extrême-gauche. Il n'y a pas d'extrême-gauche. L'ultra-gauche. Mais pas d'ultra-gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la substance radicale de ces courants-là, c'est de dire que de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, c'est toujours le capital. Il faut rompre... Alors, je le dis juste en deux secondes pour les auditeurs, la droite et la gauche sont deux concepts aliénatoires qui sont nés au moment de la révolution capitaliste de 1789. La gauche, c'est ceux qui veulent gérer la marchandise en détruisant tout ce qui subsiste d'avant la marchandise et la droite, c'est ceux qui veulent gérer la marchandise en préservant tout ce qui subsiste d'avant la marchandise. Mais on a atteint le point où il ne subsiste plus rien. La gauche n'a plus rien à détruire, la droite n'a plus rien à protéger. Donc, on est maintenant dans le champ absolu de la marchandise. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus que des écuries électorales. Alors, chers amis auditeurs, chers amis auditeurs, en tout cas, si vous êtes à Paris ce week-end, je vous recommande de passer à l'Ibrief Acta, donc il y a 4 rues de Clichy, Paris 9e, Métro-Trinité. Francis Cousin sera présent et donc pourra parler avec les auditeurs qui feront le déplacement et sera également présent ce samedi à l'Ibrief Acta de 14h30 à 18h. Laios Marton qui est mon nouvel invité et donc qui va rentrer dans ce studio. Merci, M. Cousin. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui viendront vous écouter samedi prochain à la librairie Acta ou parler avec vous ou envisager d'acheter votre ouvrage. Merci. 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 Merci.